bonjour bitcoin est sur un niveau décisif à quoi faut-il donc s'attendre pour la suite c'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire alors aujourd'hui on n'a pas grand chose à voir du coup on va quand même pas perdre de temps et on va se diriger tout droit vers la cryptomap la cryptomap du jour qui est plutôt plutôt verte on a quand même quelques alcool qui sont dans le rouge mais globalement c'est une hausse de 2 à 15% avec 15% pour flow sur l'ensemble des alcool il ya une petite consolidation mais les alcool n'ont pas trop été impacté pour le moment donc le bitcoin le bitcoin et bien ça n'a pas changé depuis la dernière vidéo on est toujours dans cette petite zone un petit zone à risque puisque on est sur une double zone de rechargement de shirt en orange la zone de rechargement de shirt intermédiaire c'est à dire depuis le top ici jusqu'au bottom et en rouge la zone de rechargement de shirt de tout mouvement baissier qui a débuté au mois de mars donc double zone de rechargement de shirt on a également le haut du bull flag donc résistance supplémentaire et également également ce gros niveau important ici un le haut de ces petits rectangles qui correspondait tout simplement au top de l'ancien bull market c'est à dire aux environs des 69 mille dollars voilà donc on a pas mal de résistance donc c'est normal qu'il y ait une petite consolidation sur ces niveaux maintenant ce qu'il faut pas c'est casser des niveaux importants alors on l'a vu dans les vidéos précédentes des deux niveaux important c'est les 60 mille 65 mille dollars et surtout les 63 mille dollars voilà mais on verra ça un peu plus tard la confirmation avec l'analyse elliot wave donc aujourd'hui on va aller regarder un petit tour du côté du trois jours pourquoi parce que on a déjà fait le tour du daily on a déjà fait le tour du weekly on sait que le daily c'est bullish partout le weekly sur pas mal d'indicateurs c'est bullish aussi notamment les moyennes mobiles ishimoku etc il reste plus que le macd qui n'a pas encore validé mais c'est pour ça qu'aujourd'hui on va se concentrer un peu sur l'intermédiaire c'est à dire le 3 jours et on va commencer direct par aller jeter un coup d'oeil sur le macd on va enlever le graphique ça sert à rien voilà donc on a eu nos confirmations sur le stocker ici ici même voilà sur cette bouche sur cette bougie là entre les deux bougies là voilà entre celle-là et celle-ci voilà et il manquait ensuite bien entendu la confirmation du macd qu'on a eu beaucoup plus tard on l'a eu sur cette bougie de dire il ya quelques jours le 20 juillet donc prudence quand même prudence parce que ça arrive sur le trois jours on savait que c'est pas c'est pas fiable à 100% le trois jours en général c'est vrai que lorsque on a la double confirmation en trois jours ça marque souvent la fin des corrections importantes les grosses corrections à chaque fois c'est voilà mais de temps en temps ben voilà c'est pas du weekly le weekly c'est plus fiable mais le weekly qui a rien du tout encore voyez il n'y a pas encore de confirmation on est sur le point d'avoir la première confirmation du stocker ici mais encore rien du côté du macd si ce n'est des petites bougies rose ça veut dire un ralentissement et une petite reprise mais pas encore de confirmation voilà donc c'est plutôt bon signe quand même en trois jours mais prudence parce que tant qu'il n'y a pas eu la validation du weekly finalement c'est pas confirmé totalement au niveau des moyennes mobiles bon bah on est on est totalement bullish parce qu'on est revenu au sud de toutes les moyennes mobiles les moyennes mobiles sont parfaitement alignés vous voyez que à aucun moment de toute façon elles ont croisé il n'y a eu aucune validation baissière en trois jours on a certes cassé des moyennes mobiles mais vous voyez que par exemple la moyenne mobile EMA21 n'a jamais croisé la 50 donc elles sont restées alignées en positif c'est à dire la plus faible doit être en haut et puis la plus forte en bas donc voilà elles sont parfaitement alignées on est au dessus de toutes les moyennes mobiles donc tant qu'on reste dans cette configuration ça reste bullish maintenant la EMA21 elle se trouve aux 63 700 dollars et on a la moyenne mobile 50 aux 61 400 dollars donc dans l'idéal il faudrait éviter de clôturer sous la moyenne mobile 21 alors on pourrait revenir la chercher voire même une petite mèche pour venir chercher la moyenne mobile 50 mais voilà il faut éviter les clôtures il faut éviter de passer sous cette moyenne mobile sinon et bien il y a des risques de retourner ici et si on vient ici ce sera pas pour venir juste ici ce sera probablement pour aller plus bas et plus bas ensuite il y a quoi si on devait casser la moyenne mobile 100 et bien plus bas ce sera la moyenne mobile 200 pour l'instant elle est en 45000 dollars elle continue à monter donc elle pourrait être un peu plus haute mais grosso modo bon admettons on devait aller faire des nouveaux plus bas et ça prendrait un certain temps du coup elle se trouverait probablement entre 46 et 50000 dollars voilà donc ce serait les objectifs sur les moyennes mobiles en trois jours mais tant qu'on casse pas on en revient vous voyez aux 63 000 dollars on a droit de faire une mèche donc tant qu'on va dire on va arrondir tant qu'on casse pas ça revient au même niveau les 63 000 dollars il n'y a aucun souci ça reste bullish voilà il faudrait pas commencer à perdre les moyennes mobiles ishimoku ishimoku pareil on est totalement bullish pourquoi on a la lag in span qui est là la lag in span elle est au dessus du nuage au dessus du prix au dessus la tenkan au dessus la kijoun tout va bien le prix lui-même il est au dessus du nuage au dessus la tenkan au dessus la kijoun tout va bien on est totalement bullish maintenant on a un gros support pour la lag in span ici on a un triple support pourquoi on a la kijoun la tenkan et le prix aux alentours des 62 000 63 000 dollars voilà donc encore une fois c'est le niveau à ne surtout pas casser et au niveau du prix on a la kijoun qui est cumulé au nuage avec la tenkan juste en dessous mais voilà le plus important c'est la kijoun et nuage qui se trouve exactement alors hop c'est pas grave on va dire ça comme ça aux 62 1985 donc encore une fois aux 63000 dollars parce que vous voyez que si on casse la kijoun bon ok il ya la tenkan juste en dessous qui pourrait faire support si si vraiment c'est un petit fake out si on s'installe pas parce que si on s'installe en dessous la kijoun ça veut dire qu'on pénètre dans le nuage et qu'on s'installe dans le nuage et qu'est ce qui se passe à chaque fois qu'on s'installe dans un nuage vous savez que c'est comme un aimant et bien on a tiré par la borne opposée voilà donc si on pénètre dans le nuage plus qu'une mèche ainsi avec des clôtures en plus déjà du coup on aura la kijoun et au nuage en tant que résistance ce coup ci donc c'est plutôt mauvais et on sera tiré vers le bas donc vers les 56 mille dollars et encore une fois il ya peu de chances que on s'arrête là probablement une nouvelle jambe baissière nous attend donc encore une fois il ne faut pas clôturer sous les 63 mille dollars on peut y aller un petit peu chercher la kijoun ou une petite mèche pour aller chercher les 61 mille de 800 enfin 60 mille dollars pareil c'est à peu près le niveau de la moyenne mobile 50 qu'on a vu précédemment mais faut pas qu'on s'installe dessous les 63 mille dollars hop 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 est ce que le super train il ya quelque chose d'intéressant le super train bon ben voilà un super train quand je vous disais niveau clé et ben voilà quand je vous disais on était sous un paquet de résistances ça le boule flag le niveau des fois des de l'ancien top de verre market eh bien on est aussi venu parfaitement chercher le super train voilà maintenant c'est il faut passer vous savez qu'en général quand le super train repasse en vert en trois jours ça marque la fin des corrections voyez c'est rouge c'est rouge c'est rouge c'est vert boum c'est rouge c'est vert bon c'est rouge c'est vert boum c'est rouge bon bah si c'est vert il ya des chances qu'on fasse une nouvelle jambe haussière bien évidemment voilà donc niveau clé c'est pour ça qu'il ya du ralentissement il ya énormément de résistance aux 69 68 69 mille dollars mais si on arrive à passer et bien ce sera plutôt bon signe et probablement direction c'est tout va bien les 84 mille dollars alors bien entendu il y aura des niveaux avant un notamment forcément ce gros niveau là au 60 m hop je crois qu'il ya peut-être déjà une ligne non y'a pas une ligne je vais la mettre quand même vous voyez que en trois jours on n'a jamais réussi à clôturer au dessus de ce niveau on a essayé pas mal de fois on a été une fois deux fois une petite mèche 3 4 5 6 7 8 9 10 fois et à chaque fois on a été rejeté donc bien entendu il y aura de la résistance ici mais vous savez que plus un niveau est frappé plus il ya des chances de passer donc on a été rejeté toute cette fois là le prochain coup ça risque d'être la bonne et ensuite probablement direction c'est avec ma première grosse target c'est les 84 mille dollars et pour finir on va regarder un petit petit indicateur rappelez vous qu'on avait parlé il ya pas longtemps il ya quelques temps et qu'on a on n'a pas fait d'updates en fait et j'aurais peut-être dû alors faut que je le retrouve ok on peut regarder en trois jours en weekly en délice aucun 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 souci donc rappelez-vous la dernière fois qu'on l'a regardé on était là on était vers là là et ce qu'il nous fallait c'était ben un petit mouvement haussier comme ça pour faire voyez la fin comme ici voyez on est on est en dessous parce que chaque fois qu'on passe en dessous de cette petite ligne bleue pointillée enfin normalement c'est pas la ligne bleue c'est une petite ligne manquait pas très loin la ligne bleue c'est pour ça je l'ai pas mis aujourd'hui donc on va prendre la ligne bleue pointillée et bien ça nous annonce un fort mouvement si la ligne reste verte ce sera un fort mouvement haussier si la ligne page rouge voyez comme ici hop on est venu en dessous on était rouge et donc ça nous annonçait de la chute ici on est venu en dessous on était vert mais on est repassé en rouge et ça nous annonçait de la chute on dirait pas mais on a eu quasiment moins 50% enfin non peut-être pas moins 50 ici mais on avait au moins moins 40% et on a eu pareil dans le passé aussi voyez on est venu en dessous c'était vert c'est passé rouge bim on a eu aussi une grosse chute le covid et pareillement ici c'était vert on est passé en rouge on est passé en dessous et dans le rouge et on a eu encore moins 50% donc on surveillait ça attentivement puisqu'on était vert resté vert resté vert et on est resté vert malgré la petite baisse ici on est tout le temps resté vert voilà et on a eu voyez une petite remontada donc là c'était un signal que vu qu'on est toujours dans le vert bah probablement on allait avoir un mouvement haussier positif c'est ce qu'on a eu alors par le passé en général c'est des mouvements entre 40 et 80% si je me souviens bien il faudra les vérifier dans la vidéo j'avais fait une vidéo spéciale sur cet indicateur le nom de la vidéo c'était un gros mouvement se prépare et comme je vous avais dit à l'époque attention c'est pas dans les jours qui viennent alors là on a eu on a eu combien là on a eu pratiquement 30% donc vous savez que le bitcoin perd directement plus à petit sa volatilité donc est ce que le mouvement est terminé est ce que le gros mouvement qu'on attendait c'est celui-là c'est 30% je vais dire seulement c'est déjà pas mal 30% c'est énorme mais voilà donc peut-être peut-être pas mais en tout cas voilà il est resté dans le vert c'est positif on a un mouvement haussier et techniquement si on arrive à briser la grosse résistance qui est juste au dessus de nos têtes et bien le mouvement va sûrement continuer et du coup l'indicateur une fois de plus il aurait été très pertinent alors maintenant on va passer sur le plan Elliott Wave je vous rappelle rapidement d'aller voir la vidéo si vous êtes nouveau sur la chaîne qui s'appelle tuto vague d'Elliott pour comprendre ce que je raconte mais également ce que tous les analystes qui utilisent les vagues d'Elliott vous racontent voilà vous pouvez également aller voir aussi les autres vidéos c'est intéressant si vous voulez soutenir la chaîne vous pouvez utiliser les liens d'affiliation pour les cryptos qui sont ici c'est que des plateformes que j'utilise personnellement pour trader ou pour investir et si vous voulez vous diversifier sur les marchés traditionnels au point de vue investissement je parle pas trading trade république pour moi c'est une des meilleures plateformes surtout pour les débutants et si vous voulez des frais assez bas c'est les frais pratiquement les plus bas du marché est très simple d'utilisation voilà si vous voulez pas utiliser le lien d'affiliation ou vous n'avez pas besoin mais vous voulez quand même soutien la chaîne il ya le petit le petit donation youtube ici ou alors il ya des adresses ici de donation et vous pouvez également me demander une adresse et je vous l'envoie et puis sur n'importe quel crypto allez plan et l'autre wave donc toujours un fouche des zoom pour au cas où il ya des nouveaux sur la chaîne pour voir dans quoi on est on est dans un bull market donc en termes de et le toive c'est des vagues impulsives donc cinq vagues impulsives qui sont en rouge en jaune ici excusez moi 1 2 3 4 5 donc ces vagues sont également constitué de 5 sous vagues donc théoriquement si tout se passe bien on a fait une 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 deux une trois une quatre et là je vais revenir sur une question qui m'a été posée en commentaire quelqu'un m'a dit oui je trouve que la 3 graphiquement me paraît un peu faible à la 3 c'est ce qu'on disait c'est pour ça qu'au tout départ c'était pas ce plan là que je privilégiais parce que la 3 pour un bull market moi aussi je la trouvais un peu faible alors si on prend les objectifs justement de vague d'éliot vous savez que l'éliotisme va de paire avec le fibonacci et qu'on reste en classique c'est à dire pas en est en logarithmique on prend prolongation et bien la 3 a tout à fait rempli les objectifs voilà on part au bas de du départ on va en haut de la une et puis on va au bas de la 2 et vous voyez que la 3 alors c'est avec le premier objectif d'une 3 c'est à dire si ça atteint pas ses objectifs globalement c'est pas une 3 c'est les 1.618 vous voyez qu'on a été bien plus haut que les 1.618 et le deuxième objectif c'est les 2.618 donc on a même dépassé un petit peu les 2.618 on s'arrêtait entre les 2.618 et les 3.618 donc c'est une croix tout à fait correcte après il y en a qui aiment bien regardé le logarithmique il n'y a pas forcément d'intérêt sur un mouvement comme ça à spécialement regarder le logarithmique et à se dire tiens elle est faible en logarithmique ça n'a pas vraiment le sens donc c'est vrai que si on passe en logarithmique par contre et bien il est vrai qu'on n'a pas atteint les 1.618 c'est dire le premier objectif mais c'est pas du tout éliminatoire parce que c'est pas du plus du très 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 long terme c'est pas un voilà c'est moi j'ai toujours fait en montant oui c'est vrai que dans les bear markets pour les retracements tout ça donc en général on a du moins 80% etc c'est un mouvement baissier très violent j'utilise souvent le logarithmique mais pour les prolongues prolongations j'ai jamais utilisé le logarithmique pour faire mes objectifs de vague maintenant il est vrai que si vous regardez le logarithmique on n'a pas atteint la première target donc certains je sais que certains disent du coup qu'on n'est pas on est dans en fait dans le scénario que mon ancien scénario vous savez le scénario où on était seulement dans une sous-vague c'est à dire que la 3 ne serait pas terminée et on serait dans une sous-vague genre une 1 une 2 une 3 et là on serait juste une 4 mais sous-vague de celle là et puis après voilà donc de toute façon il est toujours là le scénario il n'est pas éliminé vous savez qu'il n'est pas éliminé le scénario il est là voilà on parle de scénario là on va enlever le rsi pour y voir plus clair voilà donc une deux trois qui n'est pas terminé du coup et en sous-vague 1 2 3 4 5 mais voilà je vous ai déjà raconté les problèmes on a fait une vidéo exprès sur les trois scénarios la semaine pour la semaine dernière vous voyez que graphiquement c'est encore moins joli alors celui qui me parlait de la 3 me disait que oui la 3 graphiquement me paraît un peu un peu faible mais voilà là c'était totalement dégueulasse la 4 la sous-vague elle est vraiment trop grande par rapport elle est plus grande que la vague qu'elle corrige vous savez qu'une vague 4 c'est une vague de correction et corrige la vague 3 donc voilà être plus longue que la vague 3 normalement c'est pas bon c'est pas bon c'est pas éliminatoire mais c'est plutôt rare donc voilà et puis voilà je vous ai donné toutes les raisons toute façon dans la vidéo ça vous intéresse c'était d'ailleurs je sais pas parce que le titre je m'en rappelle plus mais c'était la semaine dernière moi j'avoue je sais plus le nom de la vidéo mais au pire aller faire vous voyez et je vous rappelle les trois scénarios parce qu'il ya trois scénarios mais voilà il reste plausible ce scénario 1 comme je vous l'ai dit mais c'est pas c'est pas mon scénario pour le moment principal voilà effectivement si j'ai passé ce scénario en top position c'est parce que moi vous voyez qu'on est trader ou investisseur on joue avec les probabilités et niveau des probabilités bah celui-là a est plus probable tout simplement voilà donc en logarithmique effectivement il n'a pas la 3 n'a pas atteint ses objectifs mais ça n'a pas trop d'importance tant qu'il les a atteints en non logarithmique voilà et il les a largement atteints parce qu'on a dépassé les 2.618 bref donc on a potentiellement fini la vague 4 rien n'est encore assuré on pourrait être dans une vague 4 plus longue vous savez que vous voyez on doit corriger tout ça donc elle pourrait être plus longue encore c'est pas un problème à baisser c'est peut-être juste une w puis après on ferait là on est en train de faire une x et puis une y pour aller chercher plus bas et vous savez vers les 40 45 000 dollars etc mais pour l'instant jusqu'à preuve du contraire tant que déjà on casse pas les 63 000 dollars eh bien on va rester sur un bottom qui a été fait ici surtout qu'on a atteint des targets parfaites la flat est belle etc tout va bien donc voilà bon maintenant sur le plus court terme ce qui nous intéresse aujourd'hui donc pareil donc une vague se construit en cinq vagues donc les sous-vagues ça va être les vagues bleues donc une grande vague une une deux on va faire ça après il y aura une 3 une 4 et une 5 pour finir le blue run donc regardez pas les targets c'est c'est placé à main levée parce que pour l'instant on n'a pas assez de il faudra au moins avoir la une pour voilà calculer vraiment précisément mais voilà c'est dans elle ça sera quelque chose qui va ressembler à ça quand même voilà qui va finir vers la fin d'année et qui va finir voilà entre les 84 et les 130 mille dollars si on est bien dans ce plan là bien entendu donc on est en train de construire une sous-vague une en bleu et bah pareil la sous-vague bleue est construite en cinq sous-vagues blanches donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui donc on va même descendre en quatre heures voilà donc et on va se remettre un rsi parce qu'on travaille toujours avec un rsi pour les vagues des liottes donc rappelez vous ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo que j'espérais que c'était pas fini je sais plus où et qu'il me fallait encore une dernière sous-vague parce que sinon ça allait être un peu court bon bah c'est parfait c'est ce qu'on a eu donc on a une 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 2 là vous voyez que sur le rsi on a une une 2 et puis après on a une 3 et une 3 bah pareil elle doit être en 5 sous-vague donc 1 2 3 4 5 et puis on veut voir une divergence sur la vague 5 ça tombe bien 1 2 3 4 5 une divergence sur la vague la vague 5 donc on a potentiellement je dis bien potentiellement terminé cette sous-vague 3 et là on est dans une sous-vague 4 blanche mais vous pouvez appeler ça une sous sous-vague 4 donc les objectifs la sous-vague 4 on a les 0 23 6 ici les 0 38 2 alors si je me plante pas ou alors attendez hop on va le on va le refaire hop 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 normalement c'est bien ça ça doit être en logarithmique ou quelque chose comme ça voilà hop oui donc les niveaux sont bien placés hop j'ai bien fait le travail en amont donc on a deux targets 65 mille dollars bon bah ça tombe bien c'est quoi 65 mille dollars c'est notre premier niveau justement important qu'il faudrait faut pas éviter de le casser mais bon c'est toujours mieux de ne pas le casser puisque nous on veut pas casser les 63 mille dollars mais on sait que 65 mille dollars il ya aussi ça montrerait une petite faiblesse donc si on peut éviter le casser bah c'est encore mieux parce que si on casse pas les 65 mille dollars forcément on cassera pas les 63 mille dollars mais c'est pas très grave si on casse les 65 mille dollars surtout que voilà on a les 0 23 6 et vous savez que la target principale d'une 4 c'est les 0 38 2 voilà les 0 38 2 bah ça tombe bien ils sont au 62 mille 993 donc encore une fois 63 mille dollars donc les fibonacci nous confirment les niveaux graphiques parfaitement 65 63 et 63 c'est le niveau à pas casser et pareil en élotisme faut pas casser pourquoi parce que la une elle est forte vous voyez que la une elle est très forte à l'art tracé largement plus que les 0 5 0 68 traditionnel je vous met quand même mais voilà largement voyez on est venu chercher les 60 on va pas très bien mais on est venu chercher les 78 6 voire même pratiquement les 0 85 4 donc c'est une forte une et quand on a une forte une dans la majorité des cas et bien on a une faible 4 une faible 4 c'est quoi c'est 0 23 6 0 20 38 2 si on dépasse les 0 38 2 parce qu'effectivement une 4 ça a d'autres targets la 4 pourrait revenir chercher les 0 5 par exemple voilà donc théoriquement ce serait pas catastrophique si on allait jusqu'aux 61 mille dollars d'ailleurs c'est là où on a la tenkan d'ishimoku c'est là on a la moyenne mobile 50 qu'on a vu en début de vidéo rappelez vous il y avait la 63 mille il y avait la moyenne mobile 20 en rose et en orange voilà ça tombe bien ça on est orange aussi ici les 0 5 on a les 61 mille disons que ça va être le niveau de la dernière chance mais voilà dans puisque en quatre heures ou en délit on peut casser les 63 mille dollars ça n'a pas de problème donc on pourrait revenir effectivement là mais en weekly il ne faut pas s'installer sous les 63 mille dollars donc aller sous les 63 mille dollars en quatre heures en délit pour aller rechercher ce niveau où il y a la tenkan où il y a la moyenne mobile 50 où il y a les 0 5 de fibo pourquoi pas mais ne pas s'installer en weekly sous les 63 mille dollars bon mais déjà en terme de et d'éliotisme et bien quand on a une forte une c'est pas une règle c'est quelque chose qu'on a constaté la plupart du temps on a une faible 4 voilà donc ce serait déjà inquiétant de passer sous les 63 mille dollars puisque du coup on n'aurait pas une faible 4 voilà donc ça remettrait en question le scénario parce que pour l'instant on a quoi on a trois vagues 1 2 3 moi j'ai mis 1 2 3 4 5 mais trois vagues ça peut être une abc alors effectivement c'est une abc très bullish mais ça peut être une abc d'abc c'est quoi c'est une correction parce que trois vagues qu'on n'a que trois vagues c'est un mouvement correctif voilà donc c'est pour ça qu'on est d'autisme tant qu'on n'a pas eu la 4 et le début de la 5 qu'on n'est pas en train de marquer cinq vagues haussières on sait toujours pas si on est dans une impulsion ou une correction alors effectivement ce mouvement là a l'air quand même impulsif il est très bullish une abc vous savez qu'en général on aurait pu plus fait alors soit une a plus haut enfin voilà la vague 3 c'est vraiment une vague 3 impulsive une vague 3 très bullish mais quoi qu'il en soit tant qu'on n'a pas eu la 4 et une début de 5 en venant le cas c'est le dernier plus haut on n'est toujours pas sûr qu'on n'est pas dans un mouvement correctif même si c'est ça semble pour l'instant impulsif voilà donc pour toutes ces raisons il faut vraiment éviter de passer sous les 63 000 dollars et je précise en weekly si on fait une petite mèche pour aller rechercher les niveaux des 61 500 comme on a vu à la limite mais il faut que ce soit rapide et qu'on réintègre tout aussi rapidement voilà donc là qu'est ce qu'on a pour l'instant on a une première vague alors on pourrait avoir trouvé un beau tamifié on n'est pas même pas obligé d'aller chercher les 20 0 23 6 des fois c'est très bullish on va même pas chercher les 0 23 6 mais techniquement voilà peut-être on a fait une a peut-être on est en train de faire une b qui peut remonter plus haut et puis après peut-être on ira faire une c pour rechercher ce niveau ou même c pour aller rechercher ce niveau et puis voilà on terminera cette correction alors si vraiment la vague 3 est terminée ça se trouve elle est même pas terminée mais bon c'est plutôt propre on a nos cinq vagues on a la divergence donc bon il ya quand même des fortes chances que ça termine voilà donc c'est les niveaux à surveiller 65 63 mille dollars ceux qui veulent prendre des trades ou etc si on y vient faudra surveiller sur les petits time frame voir s'il n'y a pas un petit setup de trading ou alors ceux qui veulent recharger un peu qu'on peut recharger plus bas qui peuvent tenter mais voilà c'est toujours plus risqué c'était en c'était mieux c'était mieux entre les 56 et les 60 mille dollars comme on avait vu sur la chaîne tout ce temps pour faire des achats plutôt long terme voilà et puis on en a fini pour le bitcoin aujourd'hui on va aller voir un petit alcool comme à demander donc n'hésitez pas en commentaire 1 en commentaire à me demander vos alcool ne vous inquiétez pas je même si j'analyse pas vos alcool je je les vois donc n'hésitez pas à me les redemander puisque j'ai plutôt une bonne mémoire donc quand je vois un alcool qui m'a été demandé deux trois fois en général je vais le favoriser voilà donc n'hésitez pas et d'ailleurs je dis alcool mais vous pouvez me demander n'importe quel actif j'analyse pas seulement les crypto monnaies voilà donc aujourd'hui ce sera kudos kudos qui a été lancé en janvier février 2021 donc pas à une des meilleures périodes c'était plutôt vers la pratiquement la fin du du dernier bull market donc il a eu au lancement comme pratiquement tous les alcool une petite chute puis il a il a monté un peu voilà il est là la petite vague et ça c'est la dernière vague ça correspond à cette vague là voilà cette vague là la dernière vague du bull run voilà ben il en a profité un petit peu aussi et puis après on va bear market pour tout le monde donc il a suivi il a fait son bear market bon il a construit un beau thème une belle phase d'accumulation une épaule tête épaule voyez épaule tête épaule très propre on avait également une belle trend line mais comme je vous dis pour valider la cassure du trend line il faut valider la cassure de la première résistance la première résistance qui n'était pas c'est pas une grosse résistance mais on voilà qu'on a que ça à se mettre sous la dent on a que ça à se mettre sous la dent c'était ici voyez on est venu s'appuyer pendant on est quand même en weekly 1 2 3 4 5 6 7 semaines ça a fait support et puis quand ça a cassé regardez la grosse bougie rouge donc c'est quand même un niveau important c'est ce niveau qu'il fallait casser pour valider la trend line malheureusement qu'est ce qu'on a fait et bien on est rejet 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 boum et on est revenu alors ça va on n'est pas revenu non plus on a gardé la trend line on est revenu faire un pull back et puis on a grindé un peu sur la trend line comme ça et puis on l'a jamais cassé à la baisse donc ça va c'était pas catastrophique non plus et puis on est remonté on est revenu une nouvelle fois chercher ce gros niveau de résistance on a eu un nouveau rejet donc là on avait trouvé du coup un bottom maintenant plus tard on sait voilà donc une première vague haussière une correction et on est revenu ici puis finalement on a cassé donc là les plus prudents c'est là qui faisait les achats au 0 0 5 voilà on l'a cassé on a continué à monter et puis voilà on est monté on est monté puis on a eu quand même un peu me passer intéressant si on prend du bottom au plus haut on est pratiquement 2000% donc voilà donc plutôt bullish depuis le mois de février mars comme le bitcoin et comme pas mal de crypto eh bien il chute il chute et il est dans une sorte de canal baissier voilà j'ai pas vraiment appelé ça un bull flag parce que quand c'est long comme ça c'est plus vraiment un bull flag un bull flag c'est plus court c'est plus un canal baissier bon c'est un peu le même principe qu'un bull flag sauf qu'il ya moins de chances qu'on casse à la hausse mais c'est le même principe si on casse à la hausse c'est bullish quoi qu'il en soit en terme d'héliotisme on a fait une vague une une vague 2 une vague 3 et on est potentiellement dans une vague 4 attention potentiellement vous allez voir pourquoi après donc les objectifs de cette vague 4 c'est le petit rectangle ici donc on a déjà atteint le premier objectif d'ailleurs dès qu'on l'a atteint ici on a une petite un petit rebond et puis on a un deuxième objectif au 0 0 on va rendir 0 0 8 0 0 8 donc si on a une nouvelle jambe baissière voilà on aura un double objectif c'est à dire le bas du canal baissier et également la target de la vague 4 donc très bonne zone pour chercher des achats aux alentours comme je vous ai dit des 0 0 7 0 0 8 si à l'inverse le bottom a déjà été trouvé et qu'on devait remonter bon bah premier première indication ce sera de casser ce canal baissier donc ici les 0 1 les 1 centimes et pour valider il faut casser la première résistance alors la toute première résistance c'est celle là vous voyez qu'on alors on passait en trois jours ici on est venu support ici puis là on a fait résistance résistance et puis ça tombe bien c'est également les 0 38 2 donc c'est quand même une résistance c'est la première c'est le minimum à attendre pour passer à l'achat voilà donc si on vient là ou je sais pas si on vient là et puis qu'on remonte alors si on vient là vous pouvez tenter des achats ici avec un voilà ça peut être intéressant mais les plus défensifs vous attendez qu'on casse ici et qu'on valide en cassant ici minimum c'est à dire les 0 0 11 les plus prudents par contre eh bien vous faut attendre la première résistance importante c'est celle là vous voyez café résistance on va se mettre en weekly voilà voyez ici résistance clôture mèche rejet mèche rejet ici hop pull back on repart ici support support on rebondit support et puis finalement on casse voilà donc c'est ce niveau là c'est les 0 0 14 voilà donc les plus agressifs on tente si on vient là on tente les bails sur les 0 0 8 les plus prudents on attend une cassure du canal baissier une validation minimum avec les 0 0 11 et plus prudemment au 0 0 14 alors la seule chose qui m'inquiète moi avec ces talcoins c'est que si on regarde que le weekly et qu'on regarde nos vagues qu'est ce qu'on a on a bien une vague une une vague 2 une vague 3 seulement que vous savez que vous savez comment ça se passe la vague une elle doit être sous décompté en 5 et là je compte quoi 1 2 3 alors ça arrive dans de rares cas que la première vague d'une impulsion sous décompté en 3 donc ça pourrait ne pas être grave si ça se limitait à ça mais ensuite on a notre vague 2 et notre vague 3 1 2 3 je compte encore trois vagues et voilà et ça c'est inquiétant ça veut dire qu'on a 1 2 3 une correction 1 2 3 alors certes c'est très bullish mais malheureusement ça pourrait être seulement un mouvement correctif encore une fois une w x y qui serait extrêmement bullish parce que effectivement cette vague là comme on a vu sur le bitcoin en plus petit time frame comme on a vu sur le bitcoin juste avant là vous disiez c'est quand même une vague qui est impulsif on est dans le même problème voyez on est dans le même problème 1 2 3 c'est vrai que ça ressemble plus à une impulsion on s'attend plus à une 4 et une 5 comme ici voyez 1 2 on va vous dessiner c'est exactement la même chose sur d'un time frame différent exactement le même questionnement voilà ça ressemble plus à un mouvement impulsif mais mais il ya que le bitcoin au moins on peut décompter cinq gags 1 2 3 4 5 kudos bah je me décompte 1 2 3 et 1 2 3 et même si on descend dans les plus petits time frames bah j'arrive pas vraiment à trouver cinq vagues hein voyez que là je suis en trois jours bah on a une vague deux vagues trois vagues et là on a une vague deux vagues trois vagues alors descendant des lits oui mais non techniquement on n'est pas censé devoir descendre dans des lits et puis même en des lits hein allez on a une vague deux vagues trois vagues et puis là on a une vague deux vagues trois vagues et ça c'est un problème c'est problématique alors soit il ya une mini vague au départ j'aime pas trop ça c'est c'est ça c'est en général c'est ça quand on cherche des trucs comme ça c'est on cherche à comment dire à se consoler à se motiver à dire oui pourquoi pas voilà une mini vague là dedans puis une vague une deux et puis voilà il faut bon bref ça me plaît pas trop que ce soit en ce soit décompté en en trois sous vagues c'est la seule chose qui me qui me dérange sur cet alcoigne mais pourquoi pas un peut-être qu'il ya des sous des comptes ou peut-être que la 3 n'est pas fini mais voilà ce serait quoi une deux trois quatre non c'est pas possible parce que on a on a cassé le haut c'est même pas possible du coup du coup on serait monté plus haut et on n'aurait pas mangé le sommet là ça aurait été possible mais du coup là c'est pas possible il ya que ça qui me dérange un peu mais quoi qu'il en soit toute façon si vous attendez les confirmations au pire il y aura un gros rebond et puis on rechutera et vous pourrez vous protéger mais voilà ça me dérange un peu ça ce fait qu'il ya trois sous vagues mais sinon le graphique est pas dégueulasse si on enlève les autismes et les vagues le graphique est pas dégueulasse on a une belle première impulsion un correct et puis une grosse impulsion bon une correction assez longue mais comme toutes les cryptos et voilà dans un canal baissier donc c'est plutôt propre si on casse ouais il ya moyen si vous oubliez les autismes c'est plutôt joli donc on va aller voir ce qui se passe du côté de kudos 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 513 au market cap donc forcément il y a un très très gros potentiel haussier un malheureusement ça s'accompagne surtout aujourd'hui voyez qu'il est 1300 au niveau du volume il ya très peu de liquidités donc c'est toujours très risqué d'investir sur des cryptos surtout si c'est avec des gros montants simplement parce que vous pourrez avoir du mal à sortir après si c'est des petits montants si c'est 200 500 balles 1000 balles bon il n'y aura pas trop de problème mais si c'est d'un vrai plus de vitalité que là si ça dépasse dix mille balles vous risquez à vous tout seul de faire bouger le marché il est disponible sur getio osmosis htx qcon mex voilà donc toutes les plateformes de seconde zone on va dire alors c'est pas mal un second zone il ya après il ya troisième zone et puis encore pire mais voilà il n'y a pas alors là je vois binance us mais un petit truc et puis vous voyez qu'il ya 1000 dollars 700 donc voilà il n'y a pas grand chose voilà donc il n'y a pas binance il n'y a pas qu'une baisse il n'y a pas kraken etc etc il n'y a pas bitgate donc c'est pas forcément une mauvaise chose ça peut être une bonne chose si le projet est bien suivi si ça ça vous allez faire votre petit travail fondale petite analyse fondamentale si il prévoit de lister sur des grosses plateformes au contraire pour ceux qui investissent maintenant ça peut être une très bonne chose du coup ça pourrait apporter énormément de liquidités et ça pourrait comme souvent ça a été le cas faire pump énormément la crypto donc c'est pas forcément une mauvaise chose c'est une mauvaise chose quand elle est disponible que sur uniswap et puis deux ou trois plateformes inconnues au bataillon voilà elle est quand même sur des plateformes plutôt connues comme tout le change etc donc c'est pas forcément une mauvaise chose ça peut être une bonne chose mais que seulement si ceux qui s'occupent du projet s'en occupent et qu'ils décident plus tard de la lister sur des grosses plateformes en termes de offre totale 10 milliards enfin offre max 10 milliards offre totale 8 millions 65 mille et offre en circulation 5 millions 58% donc dès que vous êtes en dessous du 80 70% il faut absolument aller faire une petite analyse tokenomique voir comment gérer la tokenomique voir comment vont arriver les nouveaux les nouveaux tokens si il n'y aura pas des gros lâchés de tokens sur des investisseurs qui ont été bloqués pendant plusieurs années ou autre chose mais voilà il faut ça peut être un frein la tokenomique à la croissance d'une crypto si ça continue comme jusqu'à présent vous savez qu'en général quand une crypto sort elle sort au moins avec 10% donc c'est à dire en 2021 10% depuis trois ans elle a sorti du coup peu près 50% ça nous fait du 15 à peu près 15% par an voilà donc c'est pas exceptionnel 1 mais il ya pire il ya pire voilà si vraiment ça il devait y avoir une forte demande 15% par an c'est pas ça qui va ralentir sur une grosse croissance de six mois du moins si vous misez du coup du court terme c'est pas ça qui va ralentir ça nous fait du 1% par mois voyez donc c'est pas un pour cent par mois un peu plus 1,5% par mois qui va grandement ralentir mais sur du moyen long terme par contre voilà si la tokenomique est mauvaise ça pourrait ça pourrait une nuire au projet du moins jusqu'à ce que l'ensemble des tokens soient émis voilà et puis j'ai pas grand chose d'autre à dire en plus sur kudos voilà donc graphique intéressant mais vous devez absolument surtout si c'est pour du moyen long terme si c'est pour trader vous voulez juste trader la cassure et puis prendre des profits dans la zone de rechargement de shirt que j'ai pas mis là pourquoi pas ça c'est très bien mais si c'est pour l'investissement allez quand même faire une petite analyse fondamentale voir si le projet les gens ils s'en occupent s'il est actif les réseaux sociaux etc etc et puis une petite analyse tokenomique voilà donc on va s'arrêter là si c'est pas déjà fait un petit abonnement ça fait toujours plaisir un petit pouce bleu ça fait aussi plaisir et un commentaire soit pour demander un altcoin ou n'importe quoi ou soit juste pour pour soutenir la chaîne voilà sur ce moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à vendredi tchuss